Bonsoir tout le monde, super heureux d'être ici et puis de vous voir si nombreuses et nombreux. Aujourd'hui donc on va sans surprise parler de Python avec des problématiques plutôt de passage à l'échelle, avec un retour d'expérience de ce que nous on fait chez Reach. Alors très succinctement, moi pour me présenter, donc Michel, je suis Lead Data Engineer chez Reach, j'ai un gros passé de développement logiciel, par contre ce qui est une constante, c'est que je me suis toujours intéressé à tout ce qui est traitement de données. Alors ça a commencé avec les bases de données SQL et puis après on est passé au multidimensionnel, avec des bases de données OLAP, ensuite du NoSQL, même des bases de données GRAPH, donc voilà toujours autour de la donnée. Et puis je suis aussi très passionné par tout ce qui est traitement dans les environnements distribués, ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Et puis tout ça s'exécutant sans surprise en environnement plutôt cloud computing. Dernière petite chose, je suis membre du Brest Data Club, qui est un autre meetup qui est aussi une association sur Rennes, donc plus axé sur les cas d'usage de traitement de données. Donc si vous êtes plutôt data scientist ou intéressé sur ces usages-là, n'hésitez pas à aller sur le site et puis à aller voir aussi sur le meetup. Ça c'était pour moi, Rich maintenant, la société dans laquelle je travaille. Donc Rich fait de l'influence marketing, travaille dans le domaine de l'influence marketing depuis quelques années maintenant, ça va faire plus de 6 ans. Société de taille intermédiaire, nous sommes entre 50 et 60, que nous avons eu la chance très récemment de rejoindre le groupe des couples. Alors de suite, j'imagine la première question qui doit se poser à vous, mais qu'est-ce que c'est que l'influence marketing ? Marketing, vous voyez à peu près ce que c'est. Alors j'ai essayé de vous le résumer le plus succinctement et le plus précisément possible. Si je devais donner une définition d'influence marketing, c'est en fait faire la promotion d'un produit, mais d'un service ou même d'une idée, en s'appuyant en fait sur ce que l'on appelait des influenceurs et maintenant plutôt des créateurs de contenu, donc qui œuvrent sur les réseaux sociaux, qui vont donc relayer cette information-là, la promotion de cette info-là, au travers de leur communauté. Donc c'est vraiment en fait une interaction entre d'un côté, généralement une marque qui souhaite mettre en avant un produit ou encore une fois un service ou une idée et une communauté d'influenceurs qui peut être susceptible d'être intéressée par ces promotions. Vous avez ici quelques clients qui travaillent avec nous. Alors là, ce sont les plus gros noms, mais il peut y avoir des clients de tailles différentes. Nous, chez Rich, on propose en fait deux types d'activités. Il y a une activité qui est vraiment associée à la partie ce qu'on appelle agence, c'est-à-dire que ce sont tous les créatifs qui vont mettre en place les campagnes. Est-ce qu'on va plutôt sur Instagram ? Est-ce qu'on va plutôt sur YouTube ? Est-ce qu'on va faire ça avec une série de vidéos, avec des stories ? Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est donc pour cette partie-là. Et puis, et c'est ça qui va plus nous intéresser ce soir, on a aussi la partie Rich Influence Cloud qui est en fait une offre logicielle. Donc là, ça devient un peu plus sympa, j'imagine. Offre logicielle, au passage, qui est aussi et qui a été d'abord développée pour nos propres besoins en interne. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, et puis il y a eu la demande aussi de la part de nos clients, mais nous, on aimerait bien aussi utiliser votre solution. Et donc, je vais vous présenter plus en détail ce que ça fait. Si le domaine vous intéresse, je vous ai mis quelques liens. Alors, toutes ces présentations, ainsi que le code source, sont disponibles sur un repo. Je posterai le lien dans les commentaires du Meetup après la présentation. Donc, inutile de prendre des notes, ce genre de choses. Vous aurez tout à dire à votre disposition. En tout cas, voilà, vous avez le site, le descriptif de ce qu'on fait sur Welcome to the Jungle. Et puis, on a un site plus orienté tech, qui s'appelle Rich Tech, avec notamment des études de cas et des retours d'expérience aussi, que vous pourrez consulter. Alors, si maintenant, on passe sur la partie logicielle, justement, avec Rich Influence Cloud. Donc, c'est une offre en ligne qu'on a commencé à développer et que l'on commercialise depuis 2020. Si je devais la résumer, en fait, c'est un moteur de recherche. Mais un moteur de recherche assez particulier, parce qu'il va nous permettre, au travers de toute une série de filtres, on en a à peu près 200, voire même plus, d'aller identifier des influenceurs, mais non pas par rapport à ce qu'eux sont, mais par rapport à leur communauté. En fait, par rapport aux deux. Tout dépend de ce que l'on souhaite rechercher. Pour ce faire, en fait, on va les récupérer et on donne accès à des données qui se trouvent sur de multiples réseaux sociaux. Le plus connu pour l'influence marketing et le plus utilisé aujourd'hui, c'est Instagram. En second, via YouTube, mais il y a aussi Pinterest, il y a Facebook. Et puis, bien entendu, TikTok qui est en train d'arriver en force et dont on entend beaucoup parler. Ce que cette offre permet de faire, c'est d'aller rechercher parmi plus de 8 millions d'influenceurs qui sont dans notre base, donc avec toutes leurs publications qui sont associées. Là, quelques clients que j'ai sélectionnés puisqu'ils sont plus sur la partie tech. Donc, Oppo, que vous devez probablement connecter, Philips, Square Enix, pour les gamers. Mais il y a aussi d'autres typologies de clients. Je vous disais tout à l'heure que l'influence marketing, ça pouvait permettre de faire la promotion d'une idée, par exemple, ou d'un service. On a le CRT Bretagne, donc le Centre Régional de Tourisme de Bretagne, avec qui on a fait, enfin moi, ce que je trouve est une super campagne il y a deux étés maintenant pour faire la promotion de notre belle région et au travers des réseaux sociaux, d'inciter les gens à venir passer leurs vacances en Bretagne plutôt qu'ailleurs. Donc, voilà ce que ça permet aussi de faire. Là, je vous ai mis quelques captures d'écran, mais je vais rapidement vous montrer l'interface. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez donc la partie moteur de recherche et puis la partie résultat soit sous forme de listes comme dans un moteur de recherche classique, mais aussi sous forme d'indicateurs visuels, ce qu'on appelle des insights, avec différents types de graphiques qui permettent vraiment aux gens du métier, parce que c'est vraiment une offre qui s'adresse à des professionnels de l'influence marketing, d'aller trouver leur bonheur. Vite fait, je vais quand même vous montrer ce à quoi ça ressemble. Donc voilà, là, je vous ai préparé une petite recherche avec différents filtres. Alors, pas besoin d'être un expert en Google Doc. On a vraiment des filtres visuels pour ça. Là, je vous en ai mis quelques-uns. Je recherche, par exemple, toutes les publications qui contiennent le terme Python avec une audience qui se trouve principalement en France, principalement aussi dans les 25-34 ans. Donc là, on voit vraiment que ma recherche, je ne l'effectue pas par rapport à un mot-clé uniquement, mais vraiment par rapport à une audience que je souhaite cibler. Ça pourrait même aller jusqu'au centre d'intérêt de cette audience. Là, pour les besoins de la démonstration, je me suis limité à YouTube, mais je pourrais complètement être transverse par rapport aux réseaux sociaux. Et puis, j'ai aussi limité les dates de publication. Et du coup, on obtient une recherche. En surprise, au joie, on retrouve les meet-up du Brest Camp, bien entendu. Et puis aussi quelques autres publications. Alors, on voit qu'il y a quelques faux positifs parce que dès qu'on parle de Python, il y a aussi l'animal rampant. Mais enfin, on voit globalement ce que ça peut nous permettre d'avoir. On a un organisme de formation, etc. Donc voilà. Et à partir de ça, on va pouvoir entamer notre analyse et affiner notre recherche. La finalité étant d'aboutir à une liste d'influenceurs que l'on va pouvoir éventuellement contacter pour leur proposer une campagne. On peut aussi tout à fait l'utiliser uniquement pour un peu sonder le marché, voir, tiens, est-ce qu'il y a de la place pour faire de l'influence marketing par rapport à une offre de formation sur le langage Python, par exemple, en France. Voilà pour vous donner un petit peu une idée de ce que l'on peut faire. Alors, je ne peux pas passer cette présentation sans faire un point quand même sur la partie collecte de données. Parce que dès qu'on parle de réseaux sociaux, dès qu'on parle d'influence marketing, là, je pense que j'ai activé tous les buzzwords qui commencent à m'être en alerte par rapport à des sujets comme la protection des données et la vie privée. Nous, chez Rich, on a vraiment une ligne de conduite par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on s'interdit de récupérer déjà des informations de particuliers. Donc, n'ayez crainte, votre compte Instagram sur lequel vous avez pu publier vos photos de vacances, nous, on ne les intègre pas. D'une part, parce que ce sont vos données et puis que, de toute façon, on n'aurait pas vraiment de pertinence. On ne récupère d'ailleurs à ce sujet-là par rapport à Instagram que les comptes qui sont marqués comme business. Je ne sais pas si vous savez, mais sur Instagram, en fait, soit on a son compte standard, soit on l'indique comme business qui veut dire « moi, j'ai envie d'être éventuellement contacté pour faire des affaires, faire du business. » Donc, nous, on ne récupère que ces comptes-là. Donc, déjà, tout ce qui est vie privée, enfin, compte personnel, on laisse ça de côté. Et ça, bien entendu, pour tous les autres réseaux sociaux. On ne récupère pas non plus les comptes qui sont en dessous de 10 000 followers. Donc, déjà, pour atteindre 10 000 followers, enfin, sauf si vous avez une grosse communauté d'amis, voilà, vous vous rendrez compte que pour un compte particulier, c'est très compliqué à aller récupérer. Et puis, pour faire tout ça, souvent, quand on parle aussi de collecte d'informations sur les réseaux sociaux, on pense à la bonne vieille méthode du scrapping. Nous, on ne fait pas du tout ça. On s'appuie sur les API qui sont proposées par les différents réseaux sociaux. Donc, il y a une API Facebook, il y a une API Instagram, il y a une API Twitter, etc., etc., et on passe par cette API pour aller récupérer les données. Et là, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais du coup, pourquoi il y a le compte Braze Camp qui est ressorti dans la recherche alors que ce compte est sur YouTube mais fait moins de 10 000 followers. Pour les besoins de la démo, en fait, et là, je me suis comporté en fait comme un client, comme un utilisateur, j'ai le droit d'aller rajouter, moi, mes propres influenceurs qui m'intéressent. Ils ne seront visibles que par moi, pas par les autres. Et donc, ça me permet d'effectuer un suivi si, par exemple, j'envisage un jour de collaborer avec le Braze Camp, par exemple. Et donc, c'est pour ça que moi, dans ma recherche, j'ai eu le Braze Camp alors qu'autrement, je n'aurais pas pu avoir dans le résultat le compte du Braze Camp pour les raisons que je viens d'invoquer. Maintenant, parlons un petit peu plus de la problématique. Vous avez vu à peu près ce que l'on fait. Vous voyez déjà un peu le sujet. On collecte beaucoup de données depuis les réseaux sociaux. On permet de donner accès à ces données au travers d'un moteur de recherche. Comment ça se passe si nous, on voulait faire ça ? Et comment ça se passe en fait, nous, quand on le fait ? Ce n'est pas très compliqué en fait, dans la logique pour tout ce qui est récupération de ces informations. On a plusieurs étapes. On a d'abord une étape de planification qu'on va déclencher sur un événement. Cet événement, il peut être temporal. Par exemple, tous les jours ou une fois par jour, je veux aller récupérer, déclencher ces événements. Ou alors, pour d'autres raisons, par exemple, un déclencheur manuel. Et donc, on va aller planifier une collecte des opérations. la collecte des opérations qui est l'étape suivante étant, je souhaite mettre à jour tous les profils des réseaux sociaux que je suis et qui sont dans ma base de données. Parce que, peut-être pas pour YouTube, il n'y a pas une vidéo par jour, mais par exemple, sur Instagram, on peut avoir facilement plusieurs publications qui sont postées chaque jour. Donc, il faut quand même être relativement à jour par rapport aux informations que l'on propose. Donc, on a un cycle comme ça qui est récurrent. Donc, on va aller déclencher cette collecte pour aller voir via l'API d'Instagram, par exemple, c'est l'exemple que je vais utiliser maintenant, récupérer les dernières mises à jour de ces réseaux sociaux. Là, au passage, j'ai glissé quelques modules. Je ne l'ai pas précisé, mais il ne fait plus mystère que nous utilisons du Python derrière pour développer tout ça. Voilà, tout simplement, le premier module qui me vient à l'esprit quand je veux faire ça, j'utilise le module Request qui est super pour faire ça, quelques lignes et puis je peux aller invoquer mon API en passant des tokens d'authentification. Donc ça, c'est la partie collecte. Le réseau social va me retourner en fait un résultat. Bon, maintenant, les API sont assez bien faites, donc généralement, tous ces résultats sont sous forme de JSON. Pour aller processer ce JSON, j'ai un autre module Python qui est pas mal, qui s'appelle le module JSON, vous le connaissez tous. On ne s'arrête pas là. En fait, ce qui fait la force de Rich Influence Cloud, c'est d'être cross-réseaux sociaux. Si je ne pouvais faire mes recherches que sur YouTube, c'est déjà pas mal, mais à la limite, j'ai le moteur de recherche de YouTube. Pareil pour Instagram, pareil pour Twitter. Nous, ce que l'on propose, c'est de faire, d'effectuer une recherche par rapport à tous les réseaux sociaux. Ça, c'est notamment intéressant pour les influenceurs qui ont plusieurs comptes. Et puis, parfois, on ne sait pas, lorsqu'on est dans le cas de l'étude d'un marché, si c'est plus tel ou tel réseau qui va être porteur par rapport à la campagne que l'on souhaite mener. Donc, du coup, on attaque différents réseaux sociaux. Mais la vie étant ce qu'elle est, les formats retournés ne sont pas les mêmes. Donc, il faut mettre quand même, il faut homogénéiser tout ça, normaliser tout ça pour le faire rentrer dans un format pivot, en fait, qui va nous permettre, nous, derrière, au travers des files que vous avez pu découvrir tout à l'heure, d'effectuer ces recherches en donnant la même signification, en fait, aux données, quelle que soit leur origine. Il faut que, quand j'effectue la recherche sur le nombre de likes, par exemple, le nombre de j'aime, on soit récupéré la donnée, on l'est mise dans le même format pour tous les réseaux sociaux. Pareil pour le nombre de followers, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la phase de transformation. On en profite au passage pour aller enrichir la donnée qu'on a récupérée des réseaux sociaux. On extrait les hashtags, les mentions. C'est assez pratique parce que ça permet de faire des recherches par rapport aux hashtags et les mentions. C'est très utilisé. Un autre module Python qu'on utilise, du coup, c'est les expressions régulières parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace pour aller extraire ces informations-là. Et on en profite aussi pour aller enrichir la donnée avec un petit peu de machine learning, détection de langage. C'est toujours plus intéressant d'avoir la langue d'une publication pour, par exemple, ne rechercher que dans les publications qui sont en français ou en anglais selon le marché que l'on adresse. Et puis aussi de l'analyse de sentiments, par exemple, pour les commentaires parce que ça, c'est quelque chose dans le cadre de suivi de campagne qui intéresse énormément nos clients, c'est de savoir quels ont été les retours par rapport à la campagne que j'ai menée. Donc, tous les commentaires qu'il peut y avoir, par exemple, sur une publication. Donc, différents paquets, différents modules Python qu'on utilise pour ça. Et puis, bien entendu, une fois qu'on a effectué tout ce travail-là, on va aller le stocker et on recommence de façon indéfinie. Alors maintenant, on va quand même passer au niveau du code parce qu'on va essayer ensemble de refaire ce que je viens de vous montrer. Et puis, c'est là où on va voir progressivement qu'on peut se heurter à différents problèmes et on va découvrir aussi ensemble comment on peut les traiter. Je vous ai préparé un petit projet qui est aussi sur notre site GitLab. Donc, comme je vous l'indiquais, je vous enverrai le lien. C'est là aussi où vous retrouverez la présentation qui vous permettra, j'ai essayé de rajouter le maximum de commentaires possible pour que vous puissiez rejouer vous de votre côté après toute cette partie-là. On a donc un projet qui a cette structure que j'ai résumée ici mais on va aller le découvrir ensemble directement au niveau dans VS Code. C'est suffisamment visible pour vous au niveau de la taille de police de caractère ? Ok, impeccable. Donc, voilà la structure du projet. Donc, bien entendu, il y a un répertoire Docker avec un petit Docker compose. Ça, ça va être pour monter les services sur lesquels on va s'appuyer tout à l'heure. J'y reviendrai. C'est ici que se trouve la présentation, le PDF que je suis en train de vous montrer. Donc, un petit répertoire pour aller stocker des logs. Ça va nous être bien utile tout à l'heure pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, dans le répertoire source, en fait, on a différents répertoires. Alors, des répertoires step 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ça va nous permettre d'effectuer différents types d'essais. Et puis ensuite, des répertoires qui vont être utilisés tout au cours de notre démonstration. Alors, il y en a un sur lequel j'ai un petit peu m'attardé. Pas trop quand même parce que c'est pas non plus du code ultra complexe. C'est la classe qui me permet d'aller stocker les informations et de gérer en fait l'aspect collecte d'informations de mon influenceur que j'ai appelé profil. Donc, que j'initialise avec quelques variables, le type de réseau social, l'identifiant sur le réseau social, le slug. Alors, le slug, c'est le at quelque chose. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est la partie que je viens de vous décrire tout à l'heure, la partie qui veut organiser le workflow. Donc, ça sera la méthode que j'appellerai à chaque fois qui va permettre d'exécuter les méthodes successives. Donc, méthode 1, je collecte l'information. Donc, c'est cette partie-là qui va aller s'interfacer avec l'API. Je transforme les données que j'ai pu récupérer. Et puis, bien entendu, je persiste ces données pour en garder une trace. Alors, là, comme ici, le but, c'est de vous montrer plutôt les problématiques de passage à l'échelle. Je n'ai pas implémenté les parties transformation et persistance des données. Voilà, parce que l'intérêt n'est pas là. Par contre, j'ai un petit peu mis de code pour la partie collection et notamment, j'ai simulé un appel à une API. Alors, un appel à une API, comme c'est un service externe que l'on va appeler, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc, pour simuler cet appel, j'ai indiqué un slip. J'ai été très généreux. J'ai indiqué juste un temps de résolution de une seconde. Il faut savoir qu'en réalité, c'est beaucoup plus long. Mais bon, là, pour éviter de trop attendre à chaque démo, je suis resté à ce temps-là. Et puis, à chaque fois, ça retourne des données aléatoires parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la donnée qui est retournée ici que la façon dont je vais gérer les appels. Au passage, j'ai utilisé un package qui s'appelle Faker, que vous devez probablement connaître aussi, qui est assez pratique quand on veut générer des données aléatoires de type e-mail, numéro de téléphone, etc. Je trouvais que c'était la bonne occasion de mettre ça. Donc, ça, c'est pour la partie business. Je vous passe les détails, enfin, très rapidement sur la partie crude. C'est en fait cette partie-là qui va nous permettre de récupérer la liste des profils d'influenceurs que je souhaite mettre à jour. Donc là, j'ai généré quelque chose de façon aléatoire en implanté de classe parce que là encore, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Quelques petits utilitaires, notamment, voilà, des constantes avec les types de réseaux sociaux. On travaillera cette fois-ci, enfin, on fera comme si nous travaillions avec Instagram et puis une classe pour configurer la partie logging aussi. Voilà donc pour la description du projet avec le lien que vous retrouverez ici. On va commencer par la première façon de procéder, en fait, la plus simple. On va faire un bon vieux monolithe pour aller implémenter le workflow que je vous ai indiqué. pour ce faire, je vais aller sur la première partie, j'ouvre le petit redmi. Pour éviter toute erreur, je me suis prévu toutes les commandes. Donc, si je dois développer un monolithe, comment ça va se passer ? C'est très simple. J'ai donc mon scheduleur qui prend un argument, type de réseau social. Je récupère la liste de mes profils à mettre à jour selon une condition qui peut être depuis quand je n'ai pas été mis à jour. et je vais aller appeler pour chaque profil la méthode update qui va aller appeler ensuite toute la série d'actions. Donc, on va aller exécuter cette partie-là. Paf. J'ai... Bien entendu, on a un petit effet démo. je vois ce que c'est. on va revenir. Voilà. C'était le bon environnement qui n'était pas chargé. On exécute ça. Donc, il y a un petit peu de messages de log qui ont été générés. Un message pour dire voici la publication qui doit être mise à jour et un message pour indiquer je suis en train de mettre à jour cette publication. Voilà. On a vu que ça a pris à peu près 10 secondes. Pas de surprise parce que j'ai 10 publications dans mon jeu d'essai et à chaque fois, j'ai le slip d'une seconde. Donc, voilà pour gérer tout ça. Et puis, au niveau des logs, on voit le résultat. On voit d'abord toute la partie planification et ensuite, enfin, la partie exécution. Donc, à chaque fois, je planifie, j'exécute. Je planifie, j'exécute, etc. Bon. Ça marche plutôt pas mal. C'est sympa. Le problème de ça, enfin, avant de parler du problème, pour recapituler comment ça a fonctionné, on a effectué, en fait, un traitement séquentiel de nos opérations. C'est-à-dire, on les fait l'une après l'autre. Le problème de tout ça, c'est que le passage à l'échelle, il va être assez compliqué. Je vous rappelle, nous, dans notre base, on a 8 millions d'influenceurs. Donc, essayez de faire le calcul, un traitement par seconde. Ça va être un petit peu compliqué. Et si on se repenche maintenant un peu sur les problématiques auxquelles on doit faire face chez Rich, comme je vous le disais, si on passe à l'échelle, c'est à peu près une million d'influenceurs que l'on doit traiter. Ça en fait quand même pas mal, avec toutes les publications qu'il y a pour chaque influenceur. Et certains en ont énormément. Il y a la problématique de fréquence de rafraîchissement. Il ne s'agit pas d'avoir un mois de retard par rapport à notre base de données, par rapport à ce qu'il y a dans la réalité. Autrement, nos clients, ils vont aller directement sur le réseau social à aller chercher par eux-mêmes. Donc, il faut pouvoir rafraîchir les données le plus rapidement possible. Et puis après, par rapport au cas d'usage qu'on a vu, il y a aussi toute la gestion d'erreurs. Là, j'ai un cas où tout fonctionne bien, super, mais bon, il faut savoir que dès qu'on effectue des appels à des services externes, on a tous été confrontés à ça, il peut y avoir des erreurs. Alors, il peut y avoir des erreurs de réseau, que ce soit en sortie ou à l'autre bout du service. L'API peut ne pas répondre. Ça arrive assez rarement, mais ça arrive quand même, on a tous en tête, Facebook qui est indisponible pendant 24 heures ou Instagram, c'est arrivé encore cette année. comment est-ce qu'on gère ce type d'erreur ? Là, dans notre traitement, comme on l'a vu, s'il y a une erreur, tout casse et puis, il faut tout relancer. Et puis, il y a une autre problématique aussi que je vais évoquer, mais on ne va pas non plus tout détailler, c'est la partie, ce qu'on appelle le throtting d'API. C'est-à-dire que certes, on a des partenariats avec les différents réseaux sociaux pour utiliser leurs APIs, mais enfin, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et si on est un peu trop progressif avec leurs APIs, ils vont nous dire calme-toi, là, tu es en train de trop tirer sur la corde, donc maintenant, je te bannis pendant 30 minutes, pendant une heure. Donc, généralement, on a des moyens d'anticiper ça avec des headers qui sont retournés qui nous indiquent attention, là, tu n'as plus le droit, par exemple, qu'à 10 appels pour les 5 prochaines minutes. Donc, il faut aussi être capable de gérer ça. Là, je vous ai mis une citation d'un bouquin que j'adore que je vous recommande d'ailleurs si vous êtes passionné par tout ce qui est informatique distribuée de Martin Kleppman qui indique que dès lors qu'on travaille sur un système distribué, il faut être suspicieux, paranoïaque, pessimiste, c'est-à-dire qu'il faut toujours partir du principe qu'à un moment ou un autre, si ça doit déconner, ça va déconner. Il y a une autre variante que vous avez sur Wikipédia qui sont les biais de l'informatique distribuée où on peut avoir tendance à croire que tout fonctionne toujours bien. Donc, on va être suspicieux, on va être pessimiste, on va être paranoïaque. Donc, la deuxième possibilité par rapport à notre problématique, déjà, pour pouvoir passer à l'échelle, là, je ne parle pas encore du reste, on se dit qu'on n'a qu'à faire du multithreading. C'est facile de faire du multithreading. Effectivement, en Python, c'est super facile. Donc là, je vais sur... Il faudrait que le soleil dans le dos, c'est particulier, mais... Pof ! On va aller là. Voilà, j'ai mes deux exemples qui sont ici. Donc là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on a toujours la même logique où on récupère nos profils à aller mettre à jour et puis, on va aller appeler la partie traitement, donc ce qu'on appelle un worker, sauf que cette fois-ci, pour les besoins de la démonstration, puis même pour avoir un code quand même un petit peu plus propre, j'ai déplacé mon worker dans une fonction qui s'appelle worker. Vous voyez, elle ne fait pas grand-chose de plus. Elle encapsule juste mon appel profile update dans une fonction qui a été définie pour ceci. Et puis, derrière, je vais m'appuyer sur du multithreading. Alors, il y a une super classe pour ça qui est livrée avec Python qui s'appelle threadpoolexecutor qui permet de très facilement d'aller envoyer des traitements en mode multithreading. Il suffit juste de me créer un pool et ensuite, je fais poolsubmit et je lui passe ma fonction à aller exécuter. L'avantage de ce threadpoolexecutor par rapport à la méthode plus classique du threading, je vous ai mis d'ailleurs le morceau de code plus traditionnel pour le faire, c'est que le threadpoolexecutor va me gérer un pool de threads. Je peux lui indiquer ne me provisionne pas plus de 10 threads à la fois, ça évite de lancer trop de choses ce qui serait inefficace. Donc, code assez simple. Là, pour le coup, j'ai ajouté un petit hack. Il faudrait que je revienne dans profil à ce niveau-là. J'ai rajouté une petite variable qui se trouve ici qui s'appelle inError qui, quand elle est à true, va me permettre d'aller simuler une erreur, ce que je n'avais pas fait précédemment. On était vraiment dans le cas où tout se passe pour le mieux. Et donc, à ce moment-là, ça va me déclencher une exception. Là, en gros, je vais simuler le fait que quelque chose s'est mal passé, par exemple, au moment d'aller récupérer l'API, d'aller invoquer l'API parce que c'est généralement là qu'on va avoir un problème. Et donc, là, j'ai décidé de le faire. Je récupère 10 profils. Je décide de le faire pour le profil numéro 5. À un moment, toi, tu vas tomber en erreur. Allons voir ce que ça donne. Déjà, je vais aller nettoyer mon fichier de log. Et là, il y a la commande. Alors, j'ai gardé un petit time devant pour permettre de voir les bénéfices du multithreading par rapport à une exécution séquentielle. Et donc, là, vous voyez que tout s'est fait assez immédiatement, que le temps d'exécution total, il est d'un peu plus d'une seconde. Oui, puisque là, mes dits traitements étaient vraiment quasi parallélisés. Et donc, je suis passé de 10 secondes à une seconde. Donc là, on voit les effets du multithreading. Je vais peut-être aller dans les logs, ça va être un peu plus visible. On voit que tout s'est bien passé, qu'on s'exécute d'ailleurs sur des threads qui peuvent être différents. On a ici un nom qui est donné par défaut par la classe ThreadPool. On voit par contre que pour ici, il y en a un qui a été en erreur, donc je l'ai logué. Et puis, ça n'a pas remis en cause les autres traitements, donc super, au moins sur mes dix influenceurs, il y en a neuf pour lesquels j'ai pu récupérer des données. Donc, voilà un petit le code qui résume ici ce que l'on vient de faire. Alors, c'est déjà un petit peu mieux pour gérer notre passage à l'échelle. Il y a quand même quelques petits soucis par rapport à ça. Déjà, c'est qu'on doit commencer à penser un petit peu multithreading au niveau de notre code. Alors, pas tant au niveau de la fonction worker que l'on a développée parce qu'elle, elle ne change pas. par contre, c'est au niveau de l'orchestration qu'il y a autour de ça. On doit, en tant que développeur, commencer à se dire ah ouais, alors ok, j'ai combien de CPU, j'ai combien de threads sur ma machine parce qu'en fonction de l'environnement sur lequel je vais aller déployer mon code, ça ne va pas s'exécuter avec les mêmes niveaux de performance. Donc ça, c'est déjà un petit peu fâcheux d'avoir à réfléchir à cette problématique-là alors qu'on est en train de coder. On a vu, là on a eu un cas où il y avait une erreur. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une exception ? Comment est-ce qu'on gère ça ? On ne va pas se dire toi je ne te mets pas à jour, je verrai demain. Ben non, ce n'est pas envisageable. Il faut qu'on honore au maximum le service qu'on propose. Donc, dans un contexte multi-threadé, on va être obligé de gérer un état pour se dire ah ben toi tu es tombé en échec donc je vais te réessayer plus tard. on doit aussi générer ce qu'on appelle une retry logic donc une logique de retentative pour essayer de réexécuter cette mise à jour un petit peu plus tard. Donc voilà, ça commence à faire des petites choses un peu compliquées à traiter en complément. Et puis, ben, le multi-threading c'est sympa mais ça nous permet ce qu'on appelle de scaler verticalement c'est-à-dire je veux exécuter plus de threads, ben je rajoute du CPU je rajoute de la RAM au niveau de ma machine sauf qu'il y a un moment je vais atteindre un plafond qui fait que soit je ne peux pas rajouter plus de RAM ou de CPU soit je vais être obligé d'adresser des types de machines qui vont me coûter extrêmement cher et ça ne va pas du tout être rentable au niveau de mon business. Donc il y a un moment on va quand même être limité et c'est la partie bleue que l'on voit sur le schéma. ce qu'on aimerait pouvoir faire et ce que le multithreading ne nous permet pas de faire c'est un passage à l'échelle mais en mode horizontal c'est-à-dire d'aller rajouter des serveurs complémentaires et ça c'est bien de rajouter des serveurs complémentaires parce que c'est illimité. Enfin le porte-monnaie nous limite à un moment ou à un autre mais en tout cas techniquement on n'a pas de limite sauf qu'il faut trouver un moyen plus élégant pour pouvoir traiter cette problématique. Il y a une autre chose qu'on peut se dire alors j'ai mis un petit icône troll mais bon ça c'est il ne faut pas se voler la face c'est que Python n'est pas très bon pour faire du multithreading. Ça c'est dû au Gilles au Global Interpreter Lock qui en fait fait que il n'y a qu'un seul thread à l'instant T qui peut s'exécuter. Donc ça ne pose pas trop de problèmes lorsque l'on invoque des services distants avec des logiques de 5-wait. Par contre si on a un petit peu de post-traitement et on l'a vu nous on en a un pour de la transformation du résultat de l'API avec éventuellement un petit peu de machine learning ce genre de choses un petit peu de calcul et bien on va vite être limité en termes de performance c'est-à-dire on aura beau être sur une super machine tout ce qui s'exécute au sein d'un processus unique Python ne va pas être super performant. Donc il faut trouver un moyen pour aller régler tous ces problèmes de passage à l'échelle et donc la solution quelle est-elle c'est de nous c'est ce qu'on a fait chez Rich et puis c'est ce qui est fait dans beaucoup de sociétés probablement dans les sociétés dans lesquelles vous travaillez on a mis en off ce qu'on appelle des cloud design patterns donc les cloud design patterns c'est exactement comme les design patterns dans le développement le singleton la factory pattern etc. qu'on utilise on a ça nous quand on code il y a les mêmes choses en fait pour l'informatique distribuée il y a toute une série de patterns et je vous ai mis d'ailleurs des liens si vraiment ça vous intéresse un sujet aussi enfin moi qui personnellement me passionne au passage là vous avez remarqué que c'était un lien vers Azure il doit probablement y avoir la même chose chez Amazon et en fait c'est pas c'est comment c'est pas anodin si ce sont généralement les cloud providers qui proposent des services managés qui mettent ça en avant dans leur documentation parce que que ça soit un Google un Azure un Amazon et j'en oublie probablement d'autres là j'ai cité les trois principaux ils mettent à disposition des services managés qui permettent justement très facilement de mettre ça en oeuvre c'est à dire de se focaliser un maximum sur le code et de laisser toute la partie passage à l'échelle de leurs responsabilités il faut savoir quand même les utiliser et puis il y a aussi le blog de Martin Foller qui fait référence aussi en la matière alors moi je vais juste vous parler de quelques design patterns et en fait je vais vous parler d'une dont découlent d'autres qui vont être utilisées derrière que vous connaissez probablement mais vous allez voir avec celle-là on peut déjà faire plein de choses en fait le principe c'est de s'appuyer sur un service de messagerie donc c'est à dire qu'au lieu d'aller invoquer d'avoir un client qui invoque directement un worker et bien on va passer par un intermédiaire c'est à dire on va envoyer un message et le worker lui va aller lire ce message pour aller exécuter les opérations à effectuer ce principe-là il est très intéressant parce qu'il va nous permettre de rendre indépendantes nos unités d'exécution on a notre scheduler d'un côté notre planificateur et on a nos workers de l'autre donc ça c'est super après les systèmes de messagerie nous garantissent un truc super sympa c'est qu'un message sera toujours délivré et ça c'est très intéressant parce que ça nous apporte la garantie que la demande de traitement qu'on va effectuer ne va jamais être perdue donc c'est exactement ce que l'on veut et c'est déjà ce que l'on a lorsqu'on a effectué un traitement séquentiel ou en multisreadé le fait d'avoir on parle de couplage faible entre du coup maintenant notre partie scheduler et notre partie worker workers d'ailleurs même avec un S c'est que du coup les workers sont libres en fait d'exécuter les traitements qu'on bon leur semble s'ils le peuvent ils vont aller voir s'il y a un message et ils vont aller exécuter le traitement s'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont tous occupés pas grave les messages restent en attente un peu comme des lettres qui sont dans une boîte aux lettres et puis on va aller chercher dans la boîte aux lettres la prochaine lettre que l'on va ouvrir pour aller regarder regarder son contenu donc ça c'est très intéressant pour toutes les problématiques de passage à l'échelle parce que ça va nous permettre de gérer toute la capacité de traitement et éventuellement d'adresser les pics d'usage ou les sous-pics et de la partie mes CHQ ce que ça va nous permettre de faire c'est d'adresser j'en ai déjà parlé la partie retrialogique c'est à dire si je n'ai pas réussi à effectuer un traitement parce que mon API a échoué et bien je peux retenter un peu plus tard parce que mon message sera toujours là parce que tant que mon traitement n'a pas réussi je ne valide pas le message pour lui dire c'est bon le message peut être supprimé donc ça c'est aussi le côté très sympa des services de messagerie et puis un autre aspect j'en ai parlé aussi par rapport au au throttling c'est qu'on va être capable toujours avec les systèmes de messagerie d'aller gérer la fréquence la vélocité de nos traitements ce qui peut être aussi très intéressant notamment lorsque l'on doit gérer des services externes qui n'ont pas nécessairement une capacité de traitement illimitée donc voilà j'ai passé un petit peu de temps pour vous présenter ces différents design patterns mais vous allez voir ça va faire sens ça va faire sens avec le code alors pour ça on va utiliser deux choses système de messagerie donc déjà il nous faut un service qui soit capable d'aller gérer les messages et ce service il s'appelle RabbitMQ service de messagerie on parle de broker aussi super connu on pourrait aussi utiliser Redis qui commence beaucoup à faire ça par exemple il y a le super service utilisé vraiment dans les gros traitements notamment en IoT qui est Apache Kafka mais pour la plupart des besoins en fait RabbitMQ fonctionne super bien et ça s'installe très facilement très facile à administrer donc ça c'est notre service de messagerie super mais maintenant au niveau de notre code de notre code Python il va falloir pouvoir s'interfacer avec ce service de messagerie c'est-à-dire communiquer avec lui et pour ça on va utiliser un package qui s'appelle céleri alors pourquoi céleri c'est parce que les lapins ils mangent du céleri donc voilà c'est juste ça petit trait d'humour des concepteurs et donc ce package va nous permettre en fait très simplement au niveau de notre code de mettre en place tout ce système de messagerie entre le code d'existant que l'on a déjà c'est-à-dire la partie planification et la partie workers en communiquant donc avec des messages donc regardons ce à quoi ça ressemble dans le code je vais supprimer les parties précédentes hop on va aller sur l'étape numéro 3 donc je vous le reprécise et d'ailleurs ça me sert déjà à moi pour la présentation vous avez à chaque fois un petit fichier et demi qui vous indique toutes les étapes à faire donc vous pourrez le rejouer chez vous tranquillement donc là déjà sur mon poste j'ai un service RabbitMQ qui tourne en fait que l'on voit l'on voit tourne-t-il ah bah oui il est ici voilà que je fais tourner dans une image Docker donc vous avez le fichier Docker Compose qui vous permet de le monter facilement donc voilà qui va jouer le rôle de service on a donc toujours notre code worker et scheduler donc regardons d'abord notre scheduler bah vous voyez il a pas changé toujours le même format je récupère des profils à mettre à jour et je vais aller appeler mon worker il y a juste une petite différence c'est qu'ici mon worker si vous voyez il y a un point delay devant c'est à dire qu'il a été enrichi d'une fonction au niveau de sa signature comment on a fait ça et bah si on va du côté de notre worker vous voyez qu'ici donc on a notre worker c'est toujours le même code je prends des arguments en entrée et j'appelle la partie update donc ça ça ne change pas donc c'est exactement ce que l'on veut ne pas changer en fait la nature de notre développement par contre ma fonction worker je lui ai rajouté un décorateur ce décorateur en fait qui s'appelle app.task il est en fait créé à partir d'une classe scélérie que j'ai créée là je charge une configuration je vais vous la montrer très rapidement tout à l'heure et donc rien qu'en rajoutant ce décorateur je lui indique et bah ce worker là tu vas déclencher son exécution dès lors qu'un message va atterrir dans le service de messagerie dans cette file d'attente qui s'appelle ici meetup python raid voilà c'est tout ce qu'on a à faire je vous montre aussi rapidement la configuration voilà c'est un fichier qui traditionnellement s'appelle scélereconfig.py voilà où il y a différentes variables bon c'est plus pour indiquer les formats d'échange traditionnellement on utilise du json mais ça peut être vous pouvez le personnaliser comme bon il vous semble donc voilà au niveau de mon code je vais retourner ici faire un petit peu de place donc comment ça se passe déjà je vais lancer toujours la même ligne de commande pour aller déclencher la planification de mes messages là on voit que tous mes messages ont été planifiés sauf que si je vais regarder dans mes logs il ne se passe rien de plus oui c'est normal parce que pour l'instant j'ai juste envoyé mes messages alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer dans l'interface de RabbitMQ j'espère que c'est assez visible on va zoomer un petit peu plus autrement ça c'est l'interface d'administration la console d'administration de RabbitMQ on voit ici que j'ai plusieurs enfin j'ai une liste de files d'attente là j'en ai qu'une pour notre démonstration donc ma fameuse file d'attente qui s'appelle Meetup Python Ren on voit que j'ai 10 messages de près dedans donc ça veut dire que les messages ont bien été publiés c'est super parce que là vous voyez mon code il ne s'exécute plus mon code client par contre les messages ils sont bien là donc j'ai bien la garantie qu'à un moment ou à un autre quand un worker va être exécuté il pourra aller chercher les messages donc maintenant on va passer à la deuxième partie qui est en fait je vais ouvrir une deuxième console qui est en fait l'exécution de mon worker alors pour ce faire j'ai une ligne de commande en fait qui s'appelle Celeri donc cette ligne de commande en fait elle est installée avec le package Celeri où je vais lui passer différents arguments ici je lui indique que c'est une ligne de commande qui va déclencher une action de type worker après j'ai un hostname donc ça c'est un nom générique que je donne pour pouvoir distinguer différentes applications lorsque j'en ai plusieurs qui tournent j'ai cette fois-ci le tiret app qui m'indique le nom de mon module donc là c'est le nom de mon module Python qui se trouve dans src.step03q.worker donc pour aller vraiment chercher la fonction qui m'intéresse la file d'attente qui doit être gérée et celui-ci je ne vous l'explique pas pour le moment c'est juste pour les besoins de la démo on va y revenir tout à l'heure lorsqu'on va gérer les accès concurrents je balance donc mon worker et là vous voyez que j'ai des logs qui commencent à apparaître pour m'indiquer il commence à collecter ces informations donc ça veut dire que les traitements sont en train d'être effectués et là il a terminé on voit aussi d'ailleurs que pour le moment on a un traitement par seconde ce qui est en gros la durée d'exécution de mon traitement oui parce que pour l'instant je n'ai rien précisé donc j'ai indiqué au niveau de ma file d'attente j'ai un worker donc c'est normal il prend les messages les uns après les autres donc quelque part je suis dans le même cas de figure que le cas numéro 1 en séquentiel sauf que maintenant je passe par un système de messagerie donc si par exemple en plein milieu j'interromps mon worker je le réexécute les autres messages vont s'exécuter et vont être traités donc ça c'est assez intéressant et donc on retrouve ça au niveau de no log ici passons maintenant à la suite parce que vous allez voir qu'on peut faire plein de choses géniales avec les services de messagerie on va maintenant parler concurrence un peu comme ce qu'on a fait avec le multithreading tout à l'heure on souhaiterait pouvoir traiter effectuer plusieurs traitements en simultané tout à l'heure j'étais à peu près avec une dizaine de workers dans le thread pool donc là je peux rajouter en fait au niveau de mon worker de ma ligne de commande salary worker je peux lui indiquer un argument supplémentaire qui indique le niveau de concurrence ici je lui indique 5 c'est à dire tu vas me provisionner 5 workers qui vont être en écoute pour aller traiter les messages entrants on va voir ce que ça donne là pour l'instant j'ai 0 message dans ma file d'attente si on regarde là j'exécute mon worker voilà et du coup si on regarde au niveau des process qui ont été alloués on voit on voit qu'on a plusieurs workers celeri mais si vous comptez bien vous voyez qu'il y en a 6 et pas 5 alors ça c'est dû au fonctionnement de celeri c'est qu'en fait il y a toujours un process porteur qui va lire les messages et les dispatcher ensuite vers les workers qui sont en dessous donc en fait j'ai 5 plus 1 worker donc voilà pour notre worker qui tourne et puis bah maintenant comme tout à l'heure c'est toujours le même code qu'on exécute en fait on va aller planifier les messages enfin les publier pof on voit que c'est publié et là on voit que bah du coup ça allait beaucoup plus vite pourquoi ? parce qu'on a plusieurs workers donc du coup le traitement vous voyez qu'il s'est effectué en 2 secondes et vous voyez ici avec les identifiants de threads que ce ne sont pas les mêmes pourquoi ? parce que derrière on a plusieurs threads enfin en fait plusieurs process parce que là pour le coup on est vraiment avec des process différents et c'est là c'est ça qui va nous permettre de dépasser le problème du global interpreter lock de Python c'est que un worker un process donc du coup ils peuvent s'exécuter en parallèle sans problème bien entendu toujours avec la limite que l'on peut avoir au niveau des machines sur laquelle ça s'exécute donc bah déjà on a traité un autre problème qui est la partie pour le passage à l'échelle qui est la partie concurrence des traitements maintenant si vous vous souvenez il y a une je vous ai parlé du bon comportement qu'on doit avoir parfois avec les services externes alors il y a le cas des API mais ça peut très bien être un service interne à l'entreprise mais qui tourne un peu sur des plateformes legacy donc qui supporte pas énormément d'appels en simultané ou pas des appels trop agressifs donc il faut être en capacité en fait d'aller calmer les ardeurs en fait de nos workers et de leur dire oh oh ne me traite pas ne m'effectue pas un traitement plus de n secondes à la fois et ça bah on peut le faire très simplement avec avec celeri ici je passe juste une petite variable d'environnement ça permet de variabiliser les choses donc là mon worker mes workers ils sont toujours en train de tourner donc j'en ai toujours 5 pour mémoire et ici je vais lui indiquer avec une nouvelle commande donc qui s'appelle celeri control cette fois-ci et bah modifie-moi le rate limit c'est à dire la vélocité de consommation d'un message à un message par seconde pas plus donc là ici hop il m'indique que c'est bon et maintenant si je réexécute ma commande python et bah on va voir ici que du coup nos messages vont être traités mais ils vont être traités que un par seconde donc on a bien eu malgré le fait que j'ai 5 workers mes messages ne sont traités que de la façon dont je le souhaite et par rapport à la propriété de rate limit que j'ai indiqué donc oui ah bien sûr bien sûr la notion de rate limit est-ce qu'elle est partagée entre les machines et entre les tâches ou est-ce que elle s'ouvre parce que si jamais typiquement j'ai un service distant avec le cas de la communauté sauf que j'ai besoin de mon worker en site avec le traitement donc je vais pouvoir le faire et sauf que mon service en face il y a la réalité et je peux distribuer mon rate limit sur plusieurs machines alors je répète la question comme il n'y avait pas de micro la question est de savoir si on est dans un cas et ce qui est le cas qu'on essaie de cibler d'avoir plusieurs machines sur lesquelles vont s'exécuter nos workers si le rate limit était partagé entre ces différentes machines pour le cas ici non c'est à dire qu'on va devoir équilibrer notre consommation en fonction de nos machines maintenant ce que l'on pourrait dire c'est rajouter c'est que si on est dans une logique de rate limit contrainte généralement il n'y a pas de chance qu'on ait besoin de travailler sur plusieurs machines mais ça peut quand même arriver tout dépend des cas d'usage et donc dans ce cas là il faut bien effectuer le calcul avec cette façon et alors là pour le coup on peut s'appuyer sur d'autres outils mais alors là je vous ferai un meetup un autre meetup là-dessus parce qu'on a cette problématique là justement de distribution de rate limit mais alors si vous voulez qu'on soit encore là à 23h vaut mieux pas mais bien entendu nous on a géré cette problématique là aussi dans un contexte distribué et là sans vouloir spoiler c'est pas avec Celerie qu'on la gère c'est avec autre chose Redis Donc voilà en tout cas là vous avez vu la partie rate limit assez sympa je vous montre que c'est vraiment dynamique donc c'est là où c'est intéressant aussi c'est que c'est plus la problématique du développeur d'aller se poser la question de quelle est la vélocité de traitement de mes données ça peut plus être une problématique d'un ops par exemple parce que comme vous le voyez c'est avec des lignes de commande que je fais ça donc avec des valeurs qui peuvent être différentes en fonction d'un environnement de production un environnement staging dev etc donc ça aussi c'est intéressant par rapport au cas du multithreading tout à l'heure où c'était à la charge du développeur d'aller réfléchir à toutes ces problématiques là donc là je lui indique que je ne veux juste que 12 traitements par minute vous avez fait le calcul rapidement ça fait toutes les 5 secondes et là je ne vais vous le faire qu'une fois parce qu'autrement ça va être ça va être un peu long donc je relance mes traitements donc tout est planifié on voit d'ailleurs qu'au niveau de mon service de messagerie ça va arriver parce qu'il se rafraîchit toutes les 5 secondes voilà il y en a 8 qui sont prêts à être traités mais qui ne sont pas encore traités et donc là vous voyez que au niveau de mes logs sur la partie collecte je n'ai bien un traitement que toutes les 5 secondes donc en une seule commande j'ai réussi à ralentir la vélocité de mes traitements et puis bien entendu si je veux revenir à un cas normal je fais sauter ce rate limit et puis là dès qu'il peut dès qu'il y a un workers de libre il va aller traiter le message donc ça dépend vraiment des cas de figure et là vous voyez on va bientôt arriver au dernier je pense que nous sommes sur le dernier ouais donc là vous voyez c'est aussi assez intéressant pour gérer cet aspect là mais ce n'est pas tout je vous ai dit qu'on pouvait faire plein de choses avec avec les services de messagerie donc on va passer à un autre cas de figure qui est la partie Retrailogic si vous vous souvenez j'ai mis un petit hack qui indique que message numéro 5 tu m'envoies une exception donc dans ce cas là qu'est-ce que je fais comment j'adresse en fait le fait d'aller retenter ce message un petit peu plus tard tac donc j'ai toujours mon scheduler il n'a pas changé de toute façon maintenant on aura toujours le même code j'ai juste dupliqué pour que chaque répertoire ait sa structure unique donc vous voyez je récupère mes profils à mettre à jour j'appelle mon worker.delay ça n'a plus de secret pour vous maintenant j'indique juste cette petite valeur complémentaire pour aller indiquer qu'à un moment tel message va me générer une erreur le worker lui je ne l'ai presque pas changé si un petit peu quand même c'est que là je vais il faut que je mette en place un mécanisme qui me permet facilement d'indiquer au service de messagerie le message là il ne s'est pas bien passé j'ai envie que tu me le réessais par défaut si je ne fais rien à la fin du traitement le message va être considéré comme validé acquitté et va être supprimé de la file d'attente donc là j'ai fait plusieurs choses donc j'ai toujours mon application Celery j'ai mon décorateur j'ai rajouté trois paramètres donc le bind égale true je vous passe les détails ce qui est intéressant ce sont ces deux paramètres ici deux arguments on a ici une classe qui s'appelle retryTask on va aller voir tout à l'heure ce qu'elle fait et ici un autre argument qui s'appelle maxRetrise sans surprise qui va permettre d'indiquer le nombre de tentatives que je souhaite avoir parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse ou de façon indéfinie on va aller retenter un message si par exemple on a le cas chez Rich il y a un profil qui est dans notre base mais qui a été supprimé lorsque l'on va aller invoquer l'API d'Instagram par exemple ça va juste nous indiquer une erreur mais qui ne nous indique pas ah ce profil a été supprimé non ça nous indique une erreur générique qui ne nous permet pas de déterminer en fait la vraie raison donc on essaie un petit peu plus tard parce que parfois ça peut être un profil qui a été de façon provisoire passé de business à non business et de revenir en business ce sont des pratiques qu'il y a chez certains influenceurs et ça Instagram ne nous le dit pas donc on est obligé de mettre en place cette logique de retentative il ne faut pas non plus le faire de façon indéfinie parce qu'il y a des comptes qui sont réellement supprimés et là encore une fois YouTube et Instagram font régulièrement plusieurs fois par an du grand nettoyage pour supprimer tous les comptes de bot ou ce genre de choses donc si jamais on a eu le malheur d'en enregistrer un il faut pouvoir aussi à un moment s'arrêter et ce Max Retries il est très pratique parce qu'il permet justement de gérer ça et donc ensuite au niveau de mon code là j'ai encapsulé mon code dans un travail except comme ça si jamais une exception est levée je vais lui indiquer c'est pour ça en fait qu'il y a le bind c'est pour pouvoir rajouter un self ici tu vas me réessayer cette tâche là et alors en plus j'ai un petit argument qui est sympa qui s'appelle countdown qui permet d'indiquer tu vas me la réessayer dans x secondes parce que pareil si on a un Max Retries de 10 et un countdown de 1 seconde je vais aller réessayer 10 fois en 1 seconde et après je vais m'arrêter mais par exemple l'indisponibilité d'un service parfois elle peut durer une demi-heure une heure même un peu plus donc généralement ce que l'on souhaite faire c'est plutôt d'avoir une logique de retentative qui est dégressive dans le terme des Cloud Design Pattern on appelle ça le Exponential Backoff c'est à dire comme une fonction exponentielle mais qui rallonge en fait le temps de retentative donc au bout d'une seconde au bout de 5 secondes encore au bout de 5 secondes après au bout d'une minute au bout de 10 minutes et ainsi de suite ce qui permet comme ça avec par exemple une vingtaine de retentatives de faire durer la retentative sur une journée par exemple après c'est un petit calcul mathématique à faire mais qui est assez simple là c'est ce que j'ai fait ici d'ailleurs vous voyez que je fais un 2 puissance le nombre de retentatives parce qu'à chaque fois dans mon message je connais le nombre de fois où il a échoué précédemment donc ça me permet de faire ce petit calcul assez facilement alors pardon le worker est-ce qu'il est disponible pour faire autre chose en attendant alors le worker une fois qu'il leur a enlevé envoyé le self-retry oui il sera disponible c'est à dire le self-retry ça permet d'indiquer au message broker que voilà le traitement le message n'est pas acquitté et donc il va retourner dans la file d'attente mais ça c'est aussi une chose sympa que permet les services de messagerie c'est pas juste de délivrer les messages c'est de dire tu me le délivres mais quand ouais c'est sûr c'est Rabbit qui gère ça c'est pas c'est pas une mécanique de céleri non là c'est là c'est RabbitMQ c'est vraiment le service broker qui gère ça c'est les ouais d'accord si vous voulez dans les logs de céleri justement quand ils recevaient un message ils mettent un ETA dessus et ils mettent un ETA alors ouais mais ça c'est plus dans la partie publication en fait dispatchage des messages vers les workers c'est plutôt de ce côté là mais non ça c'est vraiment une propriété du service de messagerie d'ailleurs tous les services de messagerie ont ce type de propriété il y a aussi une propriété de type visibilité c'est à dire un message ne sera visible qu'à partir de et un mais aussi des propriétés d'expiration c'est à dire si mon message n'a pas été traité pendant par exemple 24 heures tu le supprimes parce que de toute façon c'est trop tard donc c'est vraiment ça qui est sympa dans les services de messagerie revenons donc au niveau de notre code donc je ne suis pas sur le bon remis voilà c'est ici donc je vais déjà comme d'habitude aller planifier mes messages j'ai donc ici la même ligne de commande que tout à l'heure c'est à dire je vous indique un niveau de concurrence de 5 j'aurais pu le mettre à 1 mais bon restons dans un cas de figure plus proche de la réalité voilà et donc là ça commence à se traiter et vous voyez qu'on commence à avoir des petits warnings et des petits criticals qui apparaissent et à la fin d'ailleurs quelque chose en rouge qui est l'exception scélérie pour indiquer que le message a été en erreur parce que là dans mon cas à chaque fois j'indique que le message est en erreur mais aucun moment en fait il ne va être en succès donc il y a un moment on va finir par être définitivement en erreur je vais peut-être plutôt afficher les logs ça va être un petit peu plus visible donc vous voyez ici toujours la partie scheduling super la partie collecte qui s'est effectuée avec succès pour les workers en succès puis là vous voyez donc j'ai rajouté un log critical à chaque fois qu'un des workers était en erreur et donc à chaque fois j'ai un petit warning qui m'affiche que qui m'indique que la tâche a été retentée on a d'ailleurs l'identifiant unique de la tâche on voit à chaque fois que c'est le même et vous voyez qu'on a en fait trois warnings ce qui correspond bien à notre max retry et puis bien entendu à la fin on a un échec c'est à dire que dans le max retry en fait il y a le premier traitement plus les retry ensuite donc ça fait en tout quatre tentatives ça aussi il faut bien y penser et donc ce qui permet en fait de gérer cette partie là je me rends compte que j'ai oublié de vous la montrer c'est cette classe retry task voilà qui hérite de la classe task qui est proposée par Celeri et qui me permet en fait de surcharger des méthodes en fonction des événements qui vont arriver donc on retry donc c'est là où j'ai mis un warning on retry et on failure c'est à dire finalement quand le message va échouer ici j'ai juste mis un message de log mais à ce niveau là je pourrais très bien aller stocker en fait les arguments de mon message dans une file d'attente annexe ou dans un autre type de stockage pour une investigation ultérieure soit automatisée soit de type de type manuel ce type de message généralement on appelle ça des dead letter queue c'est ce type de file d'attente c'est à dire la file d'attente dans laquelle on met tous les messages qui finalement étaient en échec et qui vont faire l'objet d'un traitement ultérieur comme ça en fait on n'a jamais rien perdu parce que ça se trouve là j'ai eu un échec c'est parce qu'il y a un bug dans mon code ou que je ne sais pas très bien traiter une problématique nouvelle suite à un changement de l'API par exemple dans des réseaux sociaux donc il faut quand même à un moment être en capacité d'aller investiguer ça donc encore une fois on n'opère jamais rien au niveau des messages ça va toujours se retrouver quelque part et donc ça c'est pour la partie retry logic donc vous voyez on a encore adressé une autre problématique pof j'arrête mon worker et enfin la dernière c'est la partie auto-scaling j'affiche encore une fois mon scheduler mon worker je vais y aller en mode un peu plus étendu j'espère que l'écran sera assez large on va voir alors encore une fois mon scheduler ah non je vais montrer le scheduler à la fin le worker lui n'a pas changé toujours le même alors là je suis revenu à la version simplifiée du worker sans retry logic parce que là ce que je vais vous montrer c'est autre chose donc toujours pareil avec le décorateur et ici j'ai un scheduler alors là qui pour le coup va me simuler un comportement de publication de messages beaucoup plus agressif c'est à dire des événements qui soudainement vont s'en venir et qui vont faire que ça peut s'emballer je vais en fait procéder de façon itérative au début je vais publier un message après j'en publie deux après j'en publie sept 20, 54, 148 toujours en face uniquement avec un certain nombre de workers et donc la problématique ici que je veux pouvoir adresser facilement c'est moi j'aimerais bien avoir une logique un peu élastique en automatique c'est à dire si j'ai pas beaucoup de messages tu me réduis le nombre de workers si j'ai beaucoup de messages tu me l'augmentes ce qui derrière moi va me permettre de garantir une capacité de traitement alors jusqu'à un maximum bien évidemment qui est le nombre maximum de workers que je souhaite avoir donc là c'est ce que fait ici ce bout de code qui in fine va juste aller appeler à chaque fois la même petite boucle avec un petit slip de 5 secondes à chaque fois pour simuler en fait un cas réel et puis surtout qu'on ait le temps de voir ce qui se passe à l'écran donc je vais déjà aller exécuter mes workers petite nouveauté quand même au niveau de la ligne de commande c'est les re-workers vous voyez que là j'ai rajouté un argument qui s'appelle autoscale je lui passe deux valeurs le nombre maximum de workers que je souhaite avoir parce qu'il ne s'agit pas non plus qu'il m'en provisionne 10 000 sur ma machine autrement on retombe dans les travers du multithreading tout à l'heure en monoprocess et puis aussi le nombre minimum de workers là je me suis dit par des fois un workers c'est à dire je veux toujours avoir un niveau de service qui traite les messages et je cap par contre un maximum de 30 workers c'est à dire que vous allez le voir on va augmenter mais à 30 on va s'arrêter donc ça c'est assez génial parce qu'encore une fois c'est par ligne de commande qu'on le fait donc c'est pas au développeur de réfléchir à ça c'est plus à la partie Ops donc encore une fois en fonction du nombre de serveurs qui ont été provisionnés de leur charge etc enfin de leur capacité à accueillir de la charge j'espère que ça ne va pas être trop petit mais vous connaissez maintenant à peu près les locks par cœur voilà alors là je me suis fait un petit moniteur du pauvre avec une petite ligne de commande qui va juste en fait aller m'afficher le nombre de workers celeri que j'ai donc là pour l'instant rien ne se passe donc je suis au nombre de workers minimum 1 et puis maintenant je vais aller planifier mes jobs c'est surtout le terminal du milieu qu'il faut regarder voilà et là ça commence donc je planifie un message pour l'instant tout va bien un worker j'en planifie 2 vous voyez qu'automatiquement celeri augmente à 2 workers j'en planifie 7 pour l'instant je suis en dessous des 30 donc il en planifie automatiquement il réagit voilà je passe à 20 donc pour l'instant je suis à peu près à l'équivalent et là par contre je suis à 54 messages publiés je passe à 30 par contre je vais rester à 30 donc même si j'augmente derrière le nombre de messages là je passe à 148 je vais quand même rester à 30 c'est à dire qu'on respecte bien la charge maximum donc lorsque je me rends compte de ça je peux mettre en place des alertes ce genre de choses à moi derrière de me poser la question bon bah est-ce qu'il ne faut pas que j'augmente le nombre de serveurs ou la façon de procéder mais au moins j'aurais déjà pu avec une simple commande accompagner en fait la montée en charge de mes traitements on voit là que mes traitements sont terminés par contre les messages eux sont toujours en cours de traitement mais dès que ça s'est terminé au bout d'un moment il n'y a plus de messages depuis 10 secondes 20 secondes alors ça ça se configure aussi je crois que c'est 30 secondes par défaut et bien je suis revenu à un worker alors ça c'est super parce que au niveau code on n'a rien changé une ligne de commande un argument supplémentaire et ça permet de gérer ça donc c'est très pratique lorsque l'on sait par exemple où là on va intégrer beaucoup plus d'influenceurs où là il va y avoir un pic de charge parce que je ne sais pas c'est le 24 décembre et que tout le monde va se poster avec un bonnet de Père Noël vite il faut qu'on rajoute des workers ça se fait ça se fait très simplement hop j'arrête tout ça et là on en a fini avec le code donc voilà encore une fois le code que l'on a utilisé pour faire ça vous voyez c'est pas très différent on a une application Celeri on rajoute un décorateur au niveau de notre fonction qui va du coup être exécuté dans le cadre d'un process porter qu'on appelle un worker avec ce décorateur Celeri et puis derrière j'appelle cette fonction avec un point delay pour bien l'indiquer je ne veux pas une exécution synchrone mais une exécution asynchrone si on veut voir les choses différemment voilà ce qu'on avait au départ avec notre modèle monolith on avait notre process avec tout à l'intérieur de ce process le client le worker avec vraiment un couplage une dépendance très forte entre les deux c'est à dire que si ça se passe mal d'un côté ou de l'autre tout s'écroule c'est terminé alors qu'avec l'aide de RabbitMQ pour la partie Message Broker et Celery pour la partie Package Python j'ai mis en place une orchestration à base de messages qui va me permettre d'apporter cette notion de couplage faible je vous ai mis un petit schéma qui résume un petit peu tout ça avec les points delay le décorateur le petit fichier de configuration bien entendu qui permet de lier les deux et le message broker au milieu de tout ça avec les différents messages l'avantage de ça c'est qu'on l'a vu ça n'a eu aucun impact sur la partie métier de mon code je n'ai rien eu à changer j'ai travaillé autour de mon code pour modifier en fait cette partie orchestration et puis merci à RabbitMQ justement de me proposer toutes ces fonctionnalités qui permettent de mettre en place ces différentes cloud design patterns qu'on a illustré ici donc la partie couplage faible qui est vraiment super importante je rends indépendant la partie cliente et la partie worker le contrôle de l'exécution concurrente soit en manuel on l'a vu avec l'argument tiret tiret concurrency là je fixe c'était à 5 dans notre cas le nombre de workers et je reste tout le temps à 5 qu'il y ait beaucoup de travail ou peu de travail ou alors en mode autoscaling là avec la partie l'argument autoscale qui permet d'indiquer un minimum un maximum et puis une évolution du provisioning des workers au gré des messages qui arrivent dans la file d'attente on a aussi vu le contrôle de vélocité c'est à dire la vitesse à laquelle je vais aller consommer les messages donc ce qui est très pratique pour faire du rate limiting et puis aussi la partie retrial logic c'est à dire qu'est-ce que je vais faire lorsque une de mes opérations est en erreur mais qui fort probablement est en erreur de façon provisoire bien entendu si l'origine c'est un bug ou ce genre de choses là du coup on aura beau réessayer à un moment on va s'arrêter et c'est là où le mécanisme de dead letter queue est intéressant pour inspection du message juste pour compléter pour vous resituer maintenant en fait nous comment on situe par rapport à ça au niveau de reach pour vous donner une idée un peu de ce que c'est le passage à l'échelle nous on traite 13 teraoctets de données donc ça représente les influenceurs les publications sur différents réseaux sociaux ça représente en gros 8 millions de profils et autant de publications que l'on met à jour ou que l'on intègre tous les jours parce qu'il y a la mise à jour des publications pour avoir par exemple le suivi des métriques l'évolution des likes des commentaires et puis les nouvelles publications qui arrivent et ça ça représente pour vous donner un ordre de grandeur en gros parce que j'ai arrondi 80 messages enfin 80 pas messages 80 messages queues donc 80 files d'attente et à peu près 1700 workers qui tournent 1750 même j'ai écrit et ça ne cessera d'augmenter parce que voilà généralement on est plus sur une demande croissante croissante que l'inverse mais vous l'avez vu avec les mécanismes que l'on a introduits ici c'est plus un problème d'aller de passer un jour à 2500 workers ou à 3000 ça devient ensuite une problématique en fait de capacity planning c'est à dire de provisioning de matériel et comme on peut faire du scaling horizontal il n'y a pas de soucis on est potentiellement illimité là dessus et là je vous ai indiqué un petit schéma qui représente ce que l'on a chez Reach comment ça se passe alors au niveau de nos données nous on utilise comme base de données Elasticsearch pour aller stocker toutes ces données là pourquoi parce qu'on a vous l'avez vu au début on a une forte composante recherche et donc on a nos schedulers d'un côté qui vont aller récupérer par rapport à des règles métiers les profils à mettre à jour qui vont aller étape 2 publier ces profils de RabbitMQ avec nos workers en face donc nos 1700 1800 et quelques workers en face qui eux vont être en charge individuellement d'aller invoquer les différentes API des différents réseaux sociaux d'effectuer les opérations de transformation que j'ai indiquées pour ensuite aller remettre à jour la base et ça c'est un cycle qui n'en finit jamais ça se fait tout le temps jour, nuit lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche inclus et bien entendu toute cette donnée-là derrière elle est consommée par l'outil Rich Influence Cloud que je vous ai rapidement montré tout à l'heure Autre petite chose que je voulais évoquer avec vous c'est Luc qui m'a donné l'idée la dernière fois lorsqu'on avait parlé il m'a posé une question comme ça mais pourquoi vous avez utilisé Python et c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'on ne se la pose pas forcément surtout qu'ici on est tous fans de Python donc à la limite on ne se pose plus trop de questions j'y ai réfléchi un petit peu en fait il y a plusieurs raisons comme vous l'avez vu même si là on était avec quelque chose d'extrêmement simplifié on n'est pas non plus avec du code hyper complexe alors les problématiques métiers sont complexes certes mais voilà on est quand même sur du codage qui est très orienté fonctionnalité ce qui est très pratique parce que ces fonctions-là ensuite on n'a juste qu'à rajouter un décorateur pour aller les exécuter on n'est pas sur des concepts ultra avancés d'orienter objet avec des interfaces du templating etc on en fait bien évidemment mais voilà Python adresse ça de façon tout à fait honorable donc il n'y a pas de soucis là-dessus l'autre chose c'est important c'est que Python c'est facile à écrire c'est facile à maintenir donc c'est très pratique aussi quand l'on doit revenir sur un développement qu'on a effectué nous-mêmes il y a 6 mois ou il y a un an ou lorsque l'on onboard une nouvelle personne une nouvelle personne dans l'équipe j'en ai évoqué quelques-uns Python a un très bon écosystème de package que ça soit pour faire du machine learning pour aller parser du JSON même volumineux pour faire en gros ce qu'on veut donc ça c'est aussi très appréciable il y a aussi le caractère multi-plateforme de Python qui est intéressant même si nous sans surprise on tourne que sur l'environnement Linux donc voilà pour ça et puis même si on peut reprocher à Python est un langage interprété donc c'est pas c'est pas performant en C ça serait plus rapide etc etc nous par rapport à nos problématiques c'est pas vraiment un gros enjeu parce que vous l'aurez compris le plus gros temps de latence que l'on a au niveau de nos workers c'est dans l'invocation des services externes donc des API la quantité de traitement qu'on effectue à côté c'est rien du tout par rapport au temps qu'on va mettre donc être sur un langage interprété ça pose pas problème alors néanmoins un petit warning par rapport à ça d'ailleurs c'est un cas une problématique qu'on a eu à régler tout dépend quand même des traitements post-récupération au niveau de l'API que vous allez effectuer et je vous l'évoquais tout à l'heure on effectue un peu d'enrichissement de données avec l'aide de librairies de machine learning par exemple la détection de la langue analyse de sentiments etc et précédemment pour la détection de la langue on utilisait une librairie qui était écrite en pur Python super je reconnais le tour de force c'est sympa tout ça sauf que à l'échelle c'était catastrophique en termes de performance à un point même qu'à un moment on s'était arrêté d'utiliser ces traitements là parce que ça nous bouffait trop de temps et ça ne nous permettait plus d'aller assurer la vélocité qu'on souhaitait conserver pour avoir ces 8 millions de publications mises à jour quotidiennement donc là on voit quand même les limites de la chose alors comment on a solutionné le problème on a utilisé un autre package qui en fait fait du binding avec une librairie compilancée derrière ça c'est le gros classique dès lors qu'on traite des problématiques de machine learning et ce qui fait que du coup on a divisé alors je ne me souviens plus du facteur mais voilà considérablement les traitements ce qui nous ont permis de les réintégrer au fil de l'eau donc il y a quand même ce petit aspect là à garder en tête allez je sais que dans la salle il doit probablement y avoir des personnes qui sont un peu orientées Ops aussi donc on a parlé coding ici mais tout ça il faut le déployer il faut le monitorer donc voilà je pense que vous ne serez surpris par aucune des couches que vous allez voir ici du Terraform & Cyble pour tout ce qui est provisioning du GitLab pour tout ce qui est intégration continue et puis pour le monitoring alors la partie système du Grafana avec Prometheus derrière et puis pour la partie monitoring applicative vous avez vu que là je générais des logs ça on les récupère avec Filebit qui fait partie de la stack Elasticsearch et qui permet aussi d'aller suivre d'analyser tous ces logs on utilise là aussi soit des modules soit des packages Python là c'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé dans l'exemple le module Logger qui est super franchement je ne vois pas de raison d'en utiliser un autre il permet de faire des choses très propres et puis derrière ça s'intègre naturellement que ça soit du Filebit ou autre chose et puis pour la partie analyse de la qualité de données parce que nous on n'analyse pas qu'on ne suit pas l'état de santé de nos serveurs il faut quand même que nos données qu'on récupère soient aussi des données qui soient proprement formatées parce qu'autrement l'expérience client va être assez décevante on utilise un package qui s'appelle ElastAlert donc qui est vraiment lié à l'utilisation d'Elasticsearch mais qu'on utilise énormément pour pouvoir vérifier que par exemple on a bien le même nombre un nombre suffisant de publications qui ont été générées qu'il y a bien ces valeurs-là qui se trouvent au bon endroit etc. un exemple Instagram il y a quelques mois a rendu la possibilité de rendre invisible le nombre de likes on aime bien avoir un petit suivi de ça pour savoir si c'est une métrique sur laquelle on va encore pouvoir s'appuyer à l'avenir ou si cette option va être massivement adoptée c'est un cas d'usage et du coup le monitoring de données la qualité des données est aussi crucial et puis voilà je me rends compte que j'ai énormément parlé ça fait déjà 1h20 je vois que personne ne dort donc merci d'avoir été attentif il y aura encore énormément de choses à dire on a commencé à l'évoquer mais ça je pense ça sera l'occasion de faire un prochain meetup ou de prochains meetup et puis de toute façon on va laisser la place aux questions en live et puis après autour d'un verre voilà je vous remercie pour votre attention ah ça c'était une bonne question bon je voulais j'ai oublié de le faire au début mais je voulais remercier Zénika de nous avoir accueillis dans ces locaux pour cette troisième session donc voilà merci Zénika et donc je vais avoir besoin éventuellement d'un petit coup de main pour amener l'apéritif sur la table du fond voilà merci encore à vous d'être venus et puis ah si on peut peut-être parler éventuellement d'une prochaine session est-ce que alors j'ai des sujets en tête il y a la bibliothèque pré-commit qui permet de plugger des utilitaires de qualité de code au moment où on va comiter du code donc ça permet de vérifier que les conventions de codage que PyLint et tout ça ça fonctionne bien est-ce que c'est un sujet qui pourrait vous intéresser levez la main abaissez la main ça vous intéresse ça s'intéresse Méchal ok deux est-ce que vous avez d'autres envies par rapport à des sujets qui pourraient être évoqués au sein de cette communauté bon on en reparle autour d'un verre je pense que ce sera plus simple ça va être merci à vous en tout cas merci encore Méchal et puis bon apéro et puis bonne belle soirée à vous toutes et tous merci merci